Les amis, imaginez ce que j'ai préparé aujourd'hui. Le bongo chobi. Le bongo chobi. Moi-même, Emma Brice, j'ai préparé le bongo chobi. Alors, je vous épargne les trucs bizarres. Regardez-vous les consuments que j'ai mis. De l'oignon, de l'ail, un peu du ginger, etc. Vous voyez de vous-même. Et de la tomate. Sans oublier la tomate. La tomate qui est chère au marché. Ça, c'est la tomate des 700. La tomate que vous voyez là. C'est la tomate des 700, mon frère. Les femmes, vous voyez. Il y avait le porc. Le bongo chobi avait le porc. Il fallait d'abord nettoyer. Il fallait d'abord retirer un peu certains trucs. Qui ne vont pas sur ça. Parce que voilà, tu ne sais jamais comment est-ce que les gens ont fait ça au marché. Tu nettoies d'abord bien. Tu laves, tu rinches. Tu rinches, c'est très bien. Pour un rendu incroyable. Les gars, j'ai préparé moi-même. Vous voyez, il faut rinches, rinches. Nettoyer au moins cinq fois. Cinq fois. Avec de l'eau potable. Toujours avec de l'eau potable. Tu mets même le vinaigre à l'intérieur. Tu laves bien. Vous voyez le vinaigre, non ? J'ai mis le vinaigre. J'ai continué à laver, les amis. Likez la vidéo, non ? Likez la vidéo. Un homme prépare le bongo chobi, ça ne vous dit rien. J'ai préparé. Et j'ai nettoyé la viande là. Il fallait donc que j'assaisonne. J'ai assaisonné. J'ai mis les oignons. J'ai mis les épices. J'ai mis tout. J'ai mis des... En fait, vous connaissez déjà le Magie Étoile. Je n'ai plus besoin de publicité. On n'a même plus besoin de faire la publicité du Magie Étoile. Voilà. J'ai essayé un peu de mettre ça. Pour essayer un peu de bouillir, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ce porc brisé, voilà. J'ai essayé de l'assaisonner à ma façon. Sans oublier avec les épices. Il y a toujours les épices de l'oeuf. Les épices. Je fais ça Magie. Et le poivre blanc de Penja. De Magie. Les amis, quand vous êtes au marché là, demandez Magie. Voilà à quoi ressemble le poivre blanc de Penja là. Vous partez dans vos boutiques là, non ? Vous demandez Magie. La Magie. On va vous donner ça. C'est super. Quand tu mets ça dans tes assaisonnements, non ? C'est la fin des temps. C'est la magie simplement. Alors les amis. J'ai fini d'assaisonner. Il fallait donc que je cuisine ça. Je prépare ça très bien. Alors, dites-moi. Qu'est-ce que vous pensez en fait ? Il fallait mettre le sel. Je vous épargne les détails. Vous-même. Est-ce que vous avez un nom pour préparer le bongo chobi ? Quand j'ai servi ça à mes amis. J'ai servi ça à tout le monde. Les gars, on dit que gars. C'est toi qui as préparé le bongo chobi ici. C'est vraiment toi. Tu n'es pas sûr que tu appelles quelqu'un pour qui pour pas le bongo chobi ici. C'est toi. Et il dit que gars, laisse ça mal me connaître. J'ai assuré la viande là. Les gars, quand ils ont mis ça, ils ont tapé ce manuel à la tête comme ça. Après ça, non. Et il dit que non. Moi, non, il connaissait le cuisinier. J'ai maintenant brûlé ce qu'on appelle, n'est-ce pas ? Comment j'oublie ça ? C'était la première fois. Il a fallu que je brûle ça. Je mette ça au bongo chobi. C'est ça qui donne le goût au bongo chobi. J'ai brûlé ça pour que ça donne un certain goût. J'ai fait briser ça. J'ai brisé, n'est-ce pas, les poireaux et tout ça. Bref, j'ai mis le bongo chobi après avoir écrasé ça. J'ai mis le bongo chobi dans la viande là, mon frère. Après avoir cuit la viande, j'ai versé le bongo chobi. Après, je vous ai pagué, n'est-ce pas, où j'ai écrasé ça. J'ai versé ça dans la viande pour mélanger. Pour mélanger. Pour que c'est là une texture, un goût. Regardez d'abord comment c'est d'abord noir. C'est d'abord attirant. Non, non. Non, mais les choses sont chères au marché. Les choses sont vraiment chères au marché. Tu pars, tu dépenses 8000 pour préparer le bongo chobi, mon frère. 8000 ? Dans l'outil d'une semaine que j'ai l'habitude de manger avec. Aïe. Bon, après, j'ai dit que, bref. Jusqu'en parlant que c'est en fait depuis, je mets un peu d'eau, je mets tout ça. Mais, comment est-ce que les choses sont chères au marché de nos jours ? L'inflation des prix, tout est cher, mon frère. Eh, est-ce que le gouvernement connaît même que, tu ne pourras pas, le bongo chobi avait 8000 francs. Et les 8000 francs, j'avais l'habitude de manger pendant une semaine avec les 8000 francs. À un jour, tu ne pourras pas le bongo chobi, ça ne fait même pas deux jours, c'est fini, frère. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que c'est sérieux, les gars ? Bon, après avoir, n'est-ce pas, terminé de préparer mon bongo chobi, de mélanger avec, je vais dire, n'est-ce pas, le porc, j'ai décidé donc de faire ça, cuit ça maintenant. Vous avez vu, non ? J'ai d'abord mélangé ça, d'abord, avant de mettre ça dans l'eau pour bouiller. Chacun a sa stratégie de préparation, les amis. Ça, c'est ma stratégie. Lorsque j'ai préparé, si vous voulez, n'est-ce pas, goûter à ce bongo chobi, écrivez en commentaire, je veux goûter, je veux préparer, je veux vous inviter, vous allez manger. Écrivez seulement en commentaire, partagez également. Après avoir terminé, il a fallu que je me serre moi-même, je me serre moi-même, je mets ça dans un bon plat, je mange, je mange, on m'en est préparé, avec mon agent, avec ma main, ma maman, mon gaz, tout. J'ai dit qu'il faut que je serre ça normalement, comme si c'était ma femme qui me servait. J'ai fini ça, elle dépose à côté. Elle dépose à côté maintenant, elle dit que je vais c minus, n'est-ce pas, le riz. Elle est cuits le riz, j'ai fait ça, le riz avec un plantier mur. Voilà. Bon got happen ! riz parfumé à côté avec un plantain un peu, un peu, de façon, façon, voilà. Lorsque j'ai fini ça, j'ai été posé à côté, les amis. Imaginez la suite. Ah, bon appétit à vous, les amis. Partagez la vidéo, les amis. Je me suis dit qu'il fallait que je partage ce petit vlog avec vous. Pour une première fois, dites-moi si c'est appétissant ou bien si c'est nausééux ou bien si c'est comment, si j'ai raté physiquement, vous me dites. De toute façon, c'était Brice. Alors, voilà le résultat final. Bongo Chobi avec du plantain mûr. Oh, oh. À très bientôt. Pour liker, partager massivement dans tous vos groupes WhatsApp. C'est ça qu'il est question. À très bientôt.